Alors évidemment, bonjour à tous. Quand tout va bien dans ma vie, je sais toujours avec quel pote faire la fête. Mais moi perso, je sais jamais quel pote on appelle quand on est en galère. Le pote qui écoute très bien. Allô ? Ouais Max, ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Bof, on s'est pris la tête avec Ben là. C'est un peu relou des histoires de tu... Et moi pareil ! Comment ça ? C'est arrivé aussi ? Non mais franchement, je suis hyper content pour toi. Vraiment. Sans décoller hein. Et tu penses à m'envoyer une photo ? Le pote opportuniste. Allô ? Allô ? Ouais Max, ça va ou quoi ? Non, ça va pas non. Bah qu'est-ce qu'il y a ? Charlotte et moi, on vient de se séparer là. Merde ! Genre elle a trouvé un autre mec et tout ? Bah non, mais qu'est-ce que tu me dis ? Non, elle est seule quoi. Ah ! Ah, bah c'est euh... Ah, je suis désolé. Je suis désolé. Alors moi, ce que je peux faire en tant que pote, je peux peut-être l'appeler pour l'engueuler. Donc je sais pas si tu as son numéro peut-être. Je vais le prendre. J'ai le coup. 0,06 ? Pourquoi tu as son numéro ? Vas-y. Le pote toujours dispo. Ouais mec, je t'appelle juste pour savoir si tu es toujours au cas. Ok, pour le déménagement de demain. Mais bien sûr, Pierre. Aucun problème, ouais. Bon, bah c'est cool, merci. Il y a plein de trucs à bouger en plus, donc c'est vraiment gentil de venir. Mais attends, ça va pas ou quoi ? On est potes. Je te rends service, c'est bon. Bon, bah vas-y, je te note demain à 6h. 6h ? Bah ouais, ouais, non, mais c'est tranquille. Tu fais 6h, 6h10, il n'y a pas d'urgence. 10h, ok. 10h, je suis ton homme. 10h en bas de la part. Ciao, ma pouce. Ciao. Bonne soirée. 6h. Il est dingue. Le pote qui a toujours des conseils. Ouais, mec, c'est moi. Ouais. Et je crois que je me suis fait prendre pour un con sur internet, là. Comment ça ? J'ai acheté un bouquin, ils m'ont fait un prélèvement de 800 euros sur mon compte, là. Viens, c'est pas grave, attends. Pas grave, je suis en galard de thune, je te dis. Attends, prends un verre d'eau, prends un verre d'eau. Calme-toi. Vas-y, maintenant, fais la chandelle. Fais la chandelle. La chandelle ? À une jambe, maintenant, voilà. Une seule jambe, c'est bon ? Ok. Voilà. Maintenant, enlève ton pantalon. C'est pour aider, ça ? Le pote qui fait paniquer. Putain, j'ai une galère, j'ai une espèce de bouton sur le pied, je sais pas d'où ça vient, là. Bon, attends, mais panique pas, je vais regarder sur internet. Tu dis que c'est où ? Sur le gros orteil, putain, un truc énorme. Oh, merde. Quoi ? Bah, là, sur le site, ils disent que c'est peut-être une nécrose cutanée. Si elle est déjà développée, la meilleure solution reste l'amputation. De quoi ? Non, mais tu déconnes, là-haut. Bien sûr que je déconne, t'as une verrue. Putain, mais tu me saoules. Le pote qui a toujours la même solution. Allô ? Oula, ça va ? Non, je me suis fait virer cet après-midi. Bon, mais ça va, viens, on va prendre une bière quelque part, on en parle. Non, mais j'ai pas envie de sortir, en plus avec Mathilde, on se prend la tête en ce moment, donc ça va pas. Bon, mais apéro à la maison, je te mets des shots, allez. J'ai pas la tête à ça, je te dis, franchement. Strip club. Oh, le salaud. C'est ça qu'il te faut. C'est ça que tu veux, hein. T'es un salaud, ça, hein. Et le pote toujours pro. Allô ? Allô, Pierre ? Oui ? Ouais, c'est Max. Je t'appelle parce que ça va pas très bien avec Charlotte en ce moment, et je me suis dit peut-être que tu pouvais... D'accord. Problème de cœur, donc, c'est noté. Mais écoute, tu sais que pour ça, j'interviens seulement le mardi et le jeudi, hein. Je t'avais dit... Attends, mais Pierre, je suis ton pote, en fait. Ouais, mais comment je fais, moi ? J'ai déjà un problème de boulot, de benne, demain. L'embrouille entre Mathieu et Ernaud qui remonte à dimanche, donc j'ai déjà pas mal d'entard sur le dossier. Au mieux, je dis bien au mieux, je peux avoir peut-être un créneau demain à 15h. C'est bon pour toi ou pas ? Ouais, d'accord. Bon, ben je note ça sur mon agenda. A demain, Maxime. Et merci de ta confiance, hein. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, signalez-le avec un pouce bleu. Merci à Maxime Gastoy d'avoir participé à cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à sa chaîne parce qu'il a du talent et surtout parce qu'il a que 1000 abonnés. Et vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne. Et du coup, tous les deux, on vous dit... Merci !